Soyez bénis Togo, soyez heureux Pays de nos ailleurs Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur d'abord les titres de ce journal Le Togo intéresse des investisseurs américains et une délégation de l'Obasis Private Investment Corporation a échangé ce mardi avec le chef du gouvernement sur les accompagnements possibles du secteur privé Les responsables locaux de toutes les régions du parti UNIR sont désormais aguerris pour mettre en oeuvre la décentralisation au sein de leur parti Ils vont répercuter à leur base les connaissances acquises au cours d'une formation qui s'est achevée ce jour à l'OMI Ils pourront mieux se préparer ainsi aux prochaines échéances électorales nationales Et puis Togo, pays producteur de pétrole Et si le rapport de la Banque de France sur la zone CFA s'était trompé en affectant au Togo des données d'un pays voisin Un riche pays producteur de cacao Cela expliquerait aussi la supposée production de pétrole par le Togo qui alimente les débats depuis quelques jours La BCAO cité dans le rapport polémique a apporté des éléments d'éclaircissement ce jour Nous le verrons dans ce journal Merci de suivre cette édition Le gouvernement avec à sa tête Le Premier ministre, Komi Selom Klasou a rencontré cet après-midi à la primature une délégation de l'Oversis Private Investment Corporation, OPIC une agence du gouvernement américain qui collabore avec des entreprises privées Cette délégation est venue voir dans quelle mesure l'OPIC peut accompagner l'État togolais dans sa volonté de faire du secteur privé togolais le moteur du développement économique du pays Nous en parlerons dans le courant de cette édition Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation est en train de planifier son année 2018 en un atelier ouvert ce jour à Palimé Les responsables généraux et locaux du ministère et leurs partenaires de la société civile vont d'abord apprécier le travail abattu l'année dernière Robert Potokbe est tête à l'ouverture de la rencontre Voici son reportage présenté par Eko et Sala En 2013, le ministère de l'Action sociale a été restructuré et fonctionne sur quatre gansasses La protection de l'enfance, la promotion de la femme, l'alphabétisation et la protection sociale Pour répondre à cette mission, le ministère a élaboré des projets, programmes et plans d'action pour atteindre ces cibles Afin de s'assurer de la réussite des actions entreprises sur le terrain une revue annuelle est consacrée à l'évaluation des résultats chaque année En 2016, nous avions pris l'engagement de nous retrouver chaque fois pour faire la revue de nos actions C'est surtout pour un souci de faire le point de ce que nous avons réalisé ensemble analyser nos résultats voir ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné élaborer de nouvelles stratégies d'intervention pour avancer Contrairement à la revue 2016, avec un faible niveau de consommation des crédits du ministère celle des activités de 2017 a affranchi un grand pas Les attentes sont plus grandes pour cette nouvelle année 2018 Nos attentes c'est de pouvoir faire effectivement le point de toutes nos réalisations en lien avec les objectifs que nous nous sommes fixés au départ de savoir comment les moyens qui ont été mis à notre disposition ont pu nous permettre de réaliser ces actions Enfin, nous allons sortir de cette revue avec notre plan de travail et budget annuel 2018 Deux éléments nouveaux sont introduits dans la revue du ministère dorénavant Il s'agit de l'analyse du portefeuille du ministère dans l'action gouvernementale et la traduction de la lettre de mission en contrat objectif L'agriculture a adapté l'agriculture au changement climatique et à la préservation de l'environnement devient aujourd'hui un impératif incontournable Cinq pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, s'engagent dans cette dynamique Appuyée par la Banque West-Africaine de Développement La BOAD met 7 milliards de francs CFA sur la table pour une agriculture dite climato-intelligente Une réunion d'experts s'est ouverte aujourd'hui pour en préciser les contours On voit cela avec Tabitha Akakbo et Clarisse Atiklé La dernière étape du processus de mise en œuvre du projet de promotion de l'agriculture climato-intelligente qui a réuni à l'OME les experts internationaux pour la validation du cadre de gestion environnementale et sociale du dit projet Cinq pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, se mettent ainsi ensemble pour promouvoir en leur sein et dans tous les états de la CEDAO Une agriculture qui tient compte des changements climatiques Il va surtout réduire la vulnérabilité des agriculteurs à travers la mise à échelle des meilleures pratiques agricoles Aujourd'hui le problème des changements climatiques a un effet direct sur les productions agricoles Également les pratiques agricoles ont des effets néfastes par rapport au climat Donc notre projet vise à diffuser les techniques appropriées, les techniques adaptées au changement climatique Les questions régionales seront fortement prises en compte pour permettre aux pays de la CEDAO de pouvoir régler de façon judicieuse les problèmes climatiques et les problèmes agricoles Ce projet d'envergure régional sera financé par la BOAD à travers le fonds d'adaptation et l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDAO à hauteur de 7 milliards de francs CFA Si le climat va mal, l'agriculture va mal, c'est pour ça qu'on a pensé que ce projet pouvait aider l'agriculture à s'adapter à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement de nos jours Il faudrait une prise de conscience de la part des agriculteurs, des paysans pour dire que l'environnement ce n'est pas seulement des mots Il faut dans les gestes ou bien les actes qu'ils posent quotidiennement, il faut que ça soit en adéquation avec ce que nous prenons au niveau de la sensibilisation Le projet de promotion de l'agriculture climato-intelligente contribuera surtout à une meilleure gestion de l'eau, des sols et à l'accès aux informations agro-météorologiques en temps réel afin de mieux planifier les saisons agricoles Et dans l'agriculture, la terre reste le principal facteur de production La femme n'y a pas toujours accès à cause de pesanteurs socio-culturelles combattues par l'autorité publique et ses partenaires Où en étant donc aujourd'hui sur le sujet, la femme accède-t-elle plus à la terre dans nos communautés ? Élément de réponse dans ce dossier de Ekwe Sala La population agricole au Togo est essentiellement féminine Selon une étude du Programme des Nations Unies pour le Développement, elle est estimée à 62,3% de la population Ces femmes sont plus dynamiques dans le secteur, cultivent la terre, transforment et commercialisent les produits agricoles Mais elles sont souvent confrontées aux difficultés d'accès offensiers La problématique demeure encore préoccupante malgré les efforts consentis Il y a toujours des poches de résistance au niveau national et ailleurs Parce que pour eux, la femme c'est un acteur, c'est quelqu'un qui doit quitter la famille pour aller se marier dans une autre famille Et donc du coup, si la femme est propriétaire de la terre, on voit en cela un transfert d'actifs Et du coup, une perte du patrimoine familial Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui refusent carrément à ce que la femme soit héritière Alors qu'en réalité, même si la femme part de la famille, elle reste membre de la famille Loin d'être une faveur, l'accès à la terre est un droit dont toute femme doit jouir dans sa communauté Le gouvernement et ses partenaires multiplient les efforts depuis quelques années pour que ce droit soit respecté Aujourd'hui, l'on note une nette évolution des mentalités Si on compare aujourd'hui les réflexions dans le domaine, on se rend compte qu'elles ont tellement évolué par rapport aux années 90-2000 Où c'était vraiment une résistance assez élargie de pratiquement tous les acteurs face à cette question Les études que nous avons menées aussi ont montré que la femme, dans certaines contrées, est héritière Donc a droit à la terre, elle hérite effectivement de la terre Il y a des gens qui le disent, il y a des femmes qui ont témoigné qu'elles sont propriétaires Et aussi il y a l'usufruit, qui est un mode d'accès à la terre Où une portion de terre est léguée à la femme pour enjouir du fait qu'elle est aussi membre de la famille Ces prérogatives sont conférées à la femme par les différentes conventions et chartes nationales et internationales Auxquelles le Togo est partie prenante Des dispositions qui sont également intégrées dans le nouveau code des personnes et de la famille au Togo Il est alors important qu'elles soient aussi prises en compte par le nouveau code foncier En cours d'élaboration pour permettre à la femme togolaise de jouir pleinement de ses droits dans le secteur foncier Et pour jouir effectivement des produits de la terre, il faut savoir protéger ces cultures de menaces Dont les chenilles légionnaires, ces insectes particulièrement attaquent les cultures céréalières Et détruisent des milliers d'hectares chaque année Et pour la prochaine campagne agricole, la riposte s'organise déjà au plan national Et les acteurs premiers sont formés à la lutte L'étape de la région des plateaux avec Sylvain Aboudou Environ 1000 hectares de cultures de maïs sont touchés chaque année au Togo Par une invention d'insectes qui détruit les cultures et compromet la santé des plantes Ce phénomène a eu des répercussions sur la campagne agricole 2007-2017 Et le gouvernement envisage d'agir pour une gestion appropriée afin de lutter efficacement Contre les attaques des chenilles sur les cultures D'où cette rencontre des producteurs et techniciens agricoles Qui vont échanger leurs expériences pour définir de nouveaux mécanismes Afin d'adopter de nouvelles méthodes et techniques de lutte Dans l'optique d'éradiquer le phénomène pour assurer une meilleure sécurité alimentaire au Togo La vision c'est que nous puissions maîtriser cette chenille Et qu'elle ne compromette pas la production Parce que vous savez que le Togo depuis un certain nombre d'années Dégage un excédent de maïs qu'on exporte vers les autres pays Et si cette chenille va nous ramener en arrière C'est ce que nous ne voulons pas Notre objectif c'est qu'on veut C'est de continuer par produire Il s'agit au cours de cette école de données et de recevoir De comprendre comment les chenilles se reproduisent Se déplacent et se nourrissent Pour mieux y faire face Quand vous ne connaissez pas Votre ennemi vous ne pouvez pas le combattre Je crois que Cet atelier nous permettra De bien maîtriser la biologie De ces chenilles Ensuite connaître Les méthodes, les différentes méthodes de lutte De ces ravageurs Pour pouvoir Vraiment arriver à mettre un frein A leurs dégâts Dans nos champs L'objectif pour que suivi est de parvenir A empêcher progressivement Leur population de se développer Pour une dégradation continue des cultures Le Togo est-il un pays producteur de pétrole ? Et bien non L'information faisant état De la production de pétrole par le Togo A été révélée dans le rapport 2016 De la Banque de France citant la BCAO Et ce matin L'institution bancaire ouest-africaine A démenti l'information On voit cela avec Luc Assy et Mathias Tougle Le Togo produit-il du pétrole ? Ces derniers jours Des rumeurs font état De la production du pétrole par le Togo A l'appui de cette information Publiée par certains journaux Et relayée sur les réseaux sociaux Il est cité le rapport annuel 2016 De la zone franc élaborée par la Banque de France Et ce rapport indique par ailleurs Que la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCAO est la source des statistiques Publiées sur la production du pétrole par le Togo Au regard de ces faits La BCAO apporte des éclaircissements A travers ce point de presse Le rapport annuel 2016 De la zone franc Contient en réalité Une erreur de reporting Dans la monographie économique du Togo En effet Les données attribuées au Togo Relatives à la production du pétrole Ce sont plutôt Des statistiques sur la Côte d'Ivoire Et il en est de même des chiffres Sur les principales productions agricoles Vivrières et d'exportation Qui sont également Des données relatives Sur la Côte d'Ivoire En d'autres thèmes Ce sont les tableaux Sur les principales productions De pétrole De culture vivrière Et de culture d'exportation Concernant la Côte d'Ivoire Qui ont été attribuées Par erreur Dans le rapport au Togo En effet Lorsqu'on regarde dans le rapport On note que A la page 169 et 160 Du rapport Les pages qui portent Sur la Côte d'Ivoire Les données qui sont indiquées Sur ces pages là Sont les mêmes Qui ont été reportées A la page 231 Qui concerne le Togo C'est donc Bel et bien Une erreur De reporting Selon la BCAO Ces erreurs de publication D'informations économiques Par la Banque de France Ne devraient pas constituer Une preuve pour dire Que le Togo Produit du pétrole La Banque centrale estime que L'attribution par erreur Des statistiques De production de pétrole De la Côte d'Ivoire Au Togo Ne doit en aucun cas Être considérée Comme une preuve De la production de pétrole Par le Togo Au demeurant Aucune information Disponible A la Banque centrale Ne permet D'attester Que le Togo Est producteur De pétrole La Banque centrale Demande donc Fermément Être la source De l'information Comme quoi Le Togo Produit Du pétrole L'institution financière Ouest africaine Affirme que La Banque de France Prend toutes les mesures Pour la correction rapide De cette erreur Qui n'a aucune incidence Sur le classement économique Du Togo Formation des formateurs De unir Sur la décentralisation Au sein du parti Démarrée depuis La semaine dernière La boucle a été bouclée Aujourd'hui Avec les délégués De la région De la CARA Tous les responsables locaux Sont donc aujourd'hui Outillés Sur les textes fondamentaux De la maison On fait le point Avec Luc Asi Les premiers responsables Du parti Union pour la République Unir De la région De la CARA S'imprégner Des règlements intérieurs Et financiers Ainsi que Des principaux tests Adoptés par les délégués Du parti Lors du congrès Statutaire Ativier Il est question ici De leur fournir Des outils nécessaires Leur permettant De participer activement Au maillage territorial Et à l'organisation Du parti A la base En tant que formateur Ces participants Auront pour mission Après ce recyclage De mettre en place Des comités de base Pour plus de propension Et d'enracinement Du parti Unir Cette série De renforcement De capacité S'inscrit Dans le cadre De nos statuts Issu du congrès De Tchévier Et sur instruction De notre président Du parti Qui a voulu Que chacun de nous Impliqué Dans la mise en place Des structures de base Conformément à nos statuts Puissent avoir Les capacités nécessaires Pour faire Le travail requis Nous aurons des communications Sur les aspects relatifs A l'installation Des comités de base A savoir les comités De village Les comités cantonaux Les comités de zone Les comités communaux Et les comités préféteraux En plus des explications Sur l'esprit Et le contenu Des tests Ces militants Ont été entretenus Sur le processus De décentralisation En cours Dans le pays Et les élections À venir Cette sixième séance De formation Mette ainsi fin Au journais De renforcement De capacité Des responsables locaux De UNIR Initiés par Le parti Union pour la République Et lutte contre Le terrorisme Les ministres Du G5 Sahel Décident De la création D'un fonds Fudiciaire Pour gérer Les aides Importante décision Qui intervient À une semaine D'une nouvelle rencontre À Paris Entre les pays membres Et pays donateurs Gérard Lagoudou Nous en parle Les pays du G5 Sahel Le Mali Le Tchad Le Burkina Faso Le Niger Et la Mauritanie Résolument engagés Dans la création D'un fonds Pour gérer L'aide Promise À la force Conjointe Anti-dihadiste Une décision Prise lors De la onzième réunion Du conseil De l'entente Qui a regroupé Les ministres Des affaires étrangères Et de la défense Du G5 Sahel Tenus à l'OME En juillet 2017 Six mois après Les lignes ont bougé 294 millions d'euros Soit 176 milliards 400 millions de francs CFA Avent été déjà promis Avant le sommet Des pays contributeurs Prévus le 23 février prochain À Bruxelles En Belgique Pour compléter Les besoins financiers Après l'Union européenne Qui s'est engagée Pour 50 millions d'euros Soit 30 milliards De francs CFA Les Etats-Unis Ont promis 60 millions de dollars Ou encore 30 milliards de francs CFA Sous forme d'aide bilatérale L'Arabie Saoudite Et les Émirats Arabes Unis Respectivement 30 milliards Et 180 milliards De francs CFA Lors de cette session Notamment celle qui consiste A créer un fonds fiduciaire Pour recevoir Les ressources nécessaires A l'opérationnalisation rapide De la force conjointe Du G5 Sahel Et nous avons décidé Que ce fonds Serait La gouvernance de ce fonds Et son fonctionnement Vont s'articuler Autour d'un comité De soutien Et un comité De contrôle Que nous avons Souhaité Ouvrir Aux partenaires Bilatéraux Et multilatéraux Qui ont décidé D'accompagner L'opérationnalisation De cette force Le nord du Mali Est tombé En mars Avril 2012 Sous la coupe Des groupes Dihadistes Liés à Al-Qaïda Des groupes En grande partie Chassés par une opération Militaire Lancée en janvier 2013 Mais des zones entières Du pays Échappent au contrôle Des forces maliennes Françaises Et de l'ONU L'aménagement Régulièrement visé Par des attaques Malgré la signature En juin 2015 D'un accord de paix Censé isoler Définitivement Les dihadistes Et depuis 2015 Ces attaques Se sont étendues Au centre et au sud Du Mali Et le phénomène Gagne les pays voisins En particulier Le Burkina Faso Et le Niger Retour au Togo Les imams A l'école De leur rôle Dans la communauté C'est une session De recyclage Initiée par le conseil Des imams Pour les affaires Sociales Et services humanitaires Ils sont venus De tous les coins Du Togo Pour se rappeler Les uns aux autres Que l'imam Premier prédicateur Doit être un rassembleur Yasmine Kodjia Et Medina Salami Pour le compte rendu De cette rencontre L'imam C'est cette personne Qui dirige La prière A la mosquée Prédicateur Chef religieux Ou guide spirituel De sa communauté Sont quelques-uns Des attributs D'un imam Et qui font ici L'objet De ce recyclage Initié par le conseil Des imams Pour les affaires sociales Ces services humanitaires Son rôle C'est d'éclairer Les gens Selon l'islam Selon les recommandations Du courant Et des jadis Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous avons trouvé Nécessaire D'organiser Ce séminaire De recyclage Parce que Toutes choses A besoin Du renouvellement De révolution Par rapport au temps Et par rapport A la vie Que nous déménons A l'actualité Donc si vraiment On n'a pas Assez d'informations On risque De bâcler Notre mission L'imam Et son environnement La culture De la paix La laïcité Et la citoyenneté En islam Sont des thématiques Au coeur de cette rencontre Nationale Des imams Et prédicateurs Un imam Dans la mosquée Doit faire quoi Quel est son travail Quel est son devoir Dans la mosquée Qu'on puisse Maintenir La limite La frontière Des droits D'un imam C'est ce que Nous attendons Ici On attend De ce séminaire Le changement Des mentalités Le rehaussement Du niveau De compréhension Des choses Et pouvoir Adapter Les principes De l'islam Par rapport A la vie Que nous vivons Régulièrement Le conseil Le conseil Des imams Se veut Un cadre D'échange Et de concertation Pour assurer La transmission Des bonnes pratiques Religieuses De paix Et de cohésion Sociale Lancement officiel Ce mardi Dialomé Du réseau Des médias Pour le développement Durable A travers ce regroupement Les professionnels Des médias Togolais Veulent aussi apporter Leur contribution A l'atteinte Des ODD Par la formation L'information Et la sensibilisation Ce qu'ils savent le mieux faire Kwasi Glee Et Komopoyode Etait à la cérémonie De lancement Voici le reportage Constitué de près De 200 médias Selon les initiateurs Le réseau Des médias Pour le développement Durable Se veut Un véritable appui Pour la réalisation Des objectifs De développement Durable Au Togo Il va désormais Oeuvrer aux côtés Des secteurs Publics Et privés A travers L'information La formation Et surtout La sensibilisation Créé en 2017 Il est officiellement Lancé ce matin Vous n'êtes pas Sans savoir Que le Togo Est l'un des pays Pilote Et à ce sujet là Nous ne devons pas Faillir à notre Responsabilité sociale D'accompagner Le secteur public Et le secteur privé Qui s'engage Dans le développement Durable Le développement durable Est un concept Qui vient Après les OMD Les articles Du millénaire Pour le développement A l'horizon 20-30 Tous les peuples Sont appelés A se développer Et de façon durable Quant à nous Les journalistes Nous sommes Pontueux Sur certaines choses C'est à dire Non seulement les cibles Mais les indicateurs Il faudrait que nous les possédions Pour pouvoir mesurer L'état d'avancement De chaque pays Surtout du Togo Et tant pays pilote Pour que Ce ne soit pas du flop Au total Au total 17 objectifs Parmi lesquels La lutte contre la pauvreté La promotion De l'éducation Et la santé Sont à réaliser D'ici à l'horizon 2030 au Togo Cette démarche Du réseau A été saluée Par les autorités Touglaises Qui appelle Au respect des règles D'éthique Et de déontologie Et nouvelle année Nouvelle disposition Au service Des transports routiers L'on en parle Depuis quelques semaines Déjà Des réformes Pour plus de rapidité Et plus de qualité Dans les services Offerts aux usagers De la route Cela va de l'obtention Du permis de conduire A l'immatriculation Des engins En passant par La délivrance De la carte grise Qu'en est-il concrètement Et qu'est-ce qui va changer Avant cela Avec Sergi Draymondo Et Dodo Arey Dans ce sujet Depuis quelques années Le gouvernement Par le biais Du ministère En charge des transports A entrepris Nombre de réformes Dans le secteur Des transports Ces réformes Insufflées par le chef De l'Etat Portent sur la redynamisation Des services de transport Routiers Notamment La direction Des transports routiers Et ferroviaires Et la société togolaise Des plaques Sautopla De la numérisation Du permis de conduire En passant par La réduction Du délai d'établissement De la carte grise Et l'informatisation De l'immatriculation Des véhicules Des normes progrès Ont été réalisés Les plus grandes réformes Opérées Se résument En deux volets Le premier volet C'est L'organisation Des permis de conduire L'ancienne version Voudrait Que le candidat Se présente Devant un jury Et passe Les étapes de conduite Mais avec la nouvelle version C'est beaucoup plus numérisé Beaucoup plus informatisé Pour mieux reformer La direction Des transports routiers Ferroviaires Passer par La formation Sur l'état Des agents Qui étaient là Qui doivent Apprendre A utiliser L'outil informatique Et les types de logiciels Mises en place Pour la célérité Dans l'attribution Des titres de transport Depuis l'achat Des véhicules À l'immatriculation Tout le circuit Est désormais En mode numérique Ceci Permet d'éviter Les faux frais Et garantit La rapidité La facilité Et surtout La transparence Dans les procédures Avant Que le véhicule Ne soit immatriculé Donc On procède À la vérification Des données Ce qui se trouve Sur le papier De douane On vérifie ça Si ça conforme Réellement Avec le véhicule Que les clients Nous présentent Donc Je pense Que c'est L'opération Que nous sommes En train de faire Voilà le numéro Châssis Voilà On vérifie Voir si ce numéro Qui se trouve Sur le véhicule Correspond avec Le papier Que le transitaire Nous présente Pour attribuer Le numéro Là-dessus Quitte le bureau De la carte grise Ça vient À notre niveau Nous vérifions Quelques documents Notamment La douane Et Les pièces D'identité Et puis Après Si tout est Correct On Cherche le dossier Et puis On clique La direction Des transports routiers Et ferroviaires S'adapte ainsi À l'évolution technologique Et le personnel Et le personnel administratif Est constamment formé À ce sujet Tout porte à croire Que ces institutions Jouent pleinement Leur partition Dans cette nouvelle dynamique Au niveau De la fabrique Et pose des plaques Beaucoup d'efforts Sont en train D'être fait Pour alléger Les tracasseries Ça fait 5 jours On a fait Les dépôts Des dossiers Et ce matin On nous a appelé On est arrivé C'est vers 10h Dans une semaine À 14h On a tout fait On vient de nous Livrer la voiture D'autres processus De modernisation Sont en cours Notamment La digitalisation Des opérations Un procédé Qui permettra Aux usagers De la route De faire Toutes les formalités Depuis leur téléphone mobile Ce qui évitera L'affluence Au niveau De ces services Et l'on finit Ce journal Sur une harmonie D'air de piano Dissiée par Les élèves musiciens Du centre d'études D'art pianistique Ils étaient Un peu plus de 40 À interpréter Des morceaux De compositeurs Classiques Avec bien évidemment Du piano Et aussi De la flûte C'était dimanche Dernier Au palais Des congrès De l'Omé Nos reporters Aïcha Ziebrou Et Ferdinand Diassoa Etait aussi sur place A travers ce concert piano Les élèves musiciens Du centre d'études D'art pianistique Font la démonstration De leur savoir-faire En matière De manipulation Des instruments Des instruments De musique Des élèves Qui interprètent ici Quelques morceaux De compositeurs Classiques Ainsi que des chansons Populaires Et religieuses Ces aptitudes Acquises sur une période Allant de 2 à 6 mois Par une quarantaine D'élèves Du dit centre Sont sanctionnées Par des attestations De fin de formation Moi j'ai commencé Le piano Quand j'avais 3 ans Donc ça fait 10 ans Que je joue le piano Aujourd'hui J'ai joué Sonata 12 De Mozart Je suis en première année Et ce soir C'était bien J'ai joué Peuple fidèle Carrière Je ne pense pas Parce que je pense Devenir docteur Cette 22ème édition A également été marquée Par des prestations De chant choral Les organisateurs Se disent satisfaits Il est très important De faire la musique classique Dès le basage Et ça développe L'intelligence Éclore la mémoire Développe l'endurance La patience Le bilan Est positif Je tiens A remercier Ici Le gouvernement Pour ce qu'il fait A l'endroit De la culture Dans l'éducation De la jeunesse Le centre d'études D'art pianistique Est créé En 1994 Il forme Des élèves Et étudiants Désirés D'apprendre L'art musical En marge De leurs études A ce jour Plusieurs centaines D'étudiants Sont formés Dans ce centre Merci d'avoir suivi Ce journal A 22h30 Vous avez rendez-vous Avec Adolphe Pac Et tout de suite Vous avez Le journal de l'économie Avec Mathias Tuglo Restez sur la télévision Pour la suite De ce programme A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada